Tout est parti de cette interview dans Le Parisien. J'ai cru à la volonté de Laurent Wauquiez de rassembler. Voilà les mots de Virginie Calmels, la désormais ancienne vice-présidente des Républicains. Car hier soir, le coup prétombe. Dans un communiqué, les LR décident de nommer Jean Léonetti. Le nom de l'approche d'Alain Juppé n'est même pas cité. Les troupes de Laurent Wauquiez critiquent son manque de solidarité. Nous ne sommes pas du tout favorables à une uniformité. Nous ne demandons pas une unité de pensée. Et si Virginie Calmels était devenue numéro 2, c'est bien parce que Laurent Wauquiez est soucieux du respect des sensibilités et soucieux de la complémentarité. Et ce qui a été tranché, ce n'est pas la ligne politique. C'est la méthode de travail. Est-ce que vous pouvez laisser passer ? Ce matin, Valérie Pécresse, figure d'un courant plus modéré chez les LR, mais aussi sérieuse rivale de Laurent Wauquiez, présente ses propositions pour l'Europe devant une foule de journalistes. Outre les questions de fond, c'est un regard soucieux. Qu'elle porte sur l'éviction de l'ex-vice-présidente. – Je me suis inquiétée il y a six mois du rétrécissement de notre famille politique. C'est un danger, c'est une menace pour la droite française. Je cite souvent Nicolas Sarkozy dans une phrase qui est, à mon avis, la clé de toute la politique. Quand on se rétrécit, on perd, quand on s'élargit, on gagne. – La guerre des chefs, c'est bien quand on est très puissant que le pouvoir est à portée de main. Dans l'état dans lequel on est, je ne sais pas ce qui est à portée de main. – Un limogé qui ajoute un nom de plus à la liste déjà longue des LR ou anciens LR qui ont fait défection à Laurent Wauquiez. Certains se placent même désormais en opposant, au sein même des Républicains. – Sous-titrage Société Radio-Canada